salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'inscrit toujours dans le module 4 séquence numéro 1 le dernier jour d'un condamné de victor hugo publié en 1820 29 en fait je pense qu'il est qu'il serait préférable que vous ayez les romans les oeuvres sous les yeux pour que vous puissiez comprendre davantage cette petite analyse que j'ai faite donc il n'y a pas de mal donc à ce que je commence par donc vous en lire une un petit passage donc condamné à mort voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée toujours seul avec elle toujours glacé de sa présence toujours recourbé sous son poids autrefois car il me semble qu'il ya plutôt des années que des semaines j'étais un homme comme un autre homme chaque jour chaque heure chaque minute avait son idée mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie s'amusait à me les dérouler les unes après les autres sans ordre et sans fin brodant d'inépuisables arabesques que cette rue des mains ce et offre de la vie c'était des jeunes filles de splendide chape d'évêques des batailles gagnées des théâtres plein de bruit et de lumière et puis encore des jeunes filles de sombre promenade la nuit sur les larges bras des marronniers c'était toujours fait dans mon imagination je pouvais penser à ce que je voulais j'étais libre maintenant ou bien maintenant je suis captif mon corps est offert dans un cachot mon esprit est en prison dans une idée une horrible une sanglante une implacable idée je n'ai plus qu'une pensée qu'une conviction qu'une certitude condamné à mort et ainsi de suite donc voilà donc ce passage j'en ai fait donc une petite analyse donc j'ai commencé par la situation par situer ce passage donc ce passage comme vous voyez au tableau ce passage ouvre le roman de victor hugo intitulé le dernier jour d'un condamné publié en 1829 en effet un condamné à mort enfermé dans une prison se rappelle son passé de liberté alors qu'il se trouve prisonnier de l'idée de sa condamnation pour ce qui est de l'identification quand vous voyez c'est un texte descriptif savez qu'il ya là donc un certain nombre d'éléments descriptifs qui donc fait qui font de ceux de ce passage un texte descriptif mais un texte aussi narratif c'est vrai que le narrateur ou bien le le condamné à mort ne se raconte pas mais il raconte il note ses angoisses et espoirs à mesure que la mort que cette fin inéluctable se rapproche de lui la focalisation c'est la focalisation interne parce qu'on a accès aux pensées du narrateur ou bien aux pensées du condamné à travers le jeu le jeu du narrateur personnage et puis il y a là donc on note aussi ce chevauchement des des registres et qui mène ce chevauchement qui mène enfin vers en fin de compte vers le le registre le plus important dans ce passage c'est le registre pathétique l'hypothèse de lecture en quoi cet insipide est il un réquisitoire contre la peine de mort les axes que je vous ai choisi dans un premier temps nous allons voir l'énonciation dans un deuxième temps nous allons voir ce chevauchement dont j'ai parlé tout à l'heure des registres littéraires et puis dans un troisième moment un réquisitoire contre la peine de mort avant de donc finir par une par synthétiser alors commençons par le premier axe l'énonciation alors l'émetteur c'est qui l'émetteur ça veut dire qui qui parle c'est le c'est le condamné à mort à qui parle-t-il il parle à lui-même il s'écrit à lui-même de quoi il parle il parle de ses souffrances il parle de ses angoisses quand c'est cinq semaines après sa condamnation à mort pourquoi pour émouvoir pour émouvoir donc les lecteurs pour susciter leur compassion pour susciter leur 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 pitié voilà donc pour ce qui est donc du deuxième axe là où j'ai parlé d'un certain nombre de cheveux de chevauchement un certain nombre d'enchevêtrement de 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 registres à commencer par le registre réaliste avant de se glisser vers le fantastique et avant de de basculer sur le le tragique qui domine qui est prédominant donc dans le texte en question alors donc le texte qu'on vous voyez c'est un texte qui commence par créer une illusion donc victorie go à à créer l'illusion du riel en choisissant l'univers carcéral réel c'est bicêtre un endroit où c'est la prison de paris où l'on faisait avant les premiers essais de la de la guillotine et puis il y à l'adoption du point de vue du personnage condamné à mort et qui revient comme un refrain on le trouve au début de la de la au début du passage au milieu et à la fin à la fin de ceux de ceux de ceux de ce passage condamné à mort il ya aussi je voulais aussi faire allusion à ces prises à ces précisions pardon temporelle qui accentue le registre le registre réel voilà cinq semaines que autrefois maintenant donc ce sont des précisions temporelles qui accentueraient le registre le 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 registre le registre réaliste et puis avant de donc et puis on se glisse petit à petit vers le 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 registre fantastique le registre fantastique avec la personnification de de la mort la mort qui qu'on vous voyez ici dans ce petit dans cette expression il elle se glisse sous toutes les formes homme en esprit voudrait la foule donc voyez là donc cette personnification qui fait de la mort à une créature qui se glisse qui prend toutes les formes pour se glisser vers le pour ce collet au au narrateur et puis vous avez le champ lexical de la peur et de l'incertitude qui renforce cette ce registre font à fantastique avant quand je j'ai dit au début avant de basculer donc sur le tragique qui qui le registre dominant de cette dans ce passage le registre tragique qui se qui 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 s'incarne dans le le champ lexical de la mort et dans ce destin tragique qui attend le narrateur dans cette fin inéluctable et inévitable auquel ou bien à laquelle le narrateur est ou bien le condamné à mort est confronté enfin le réquisitoire un réquisitoire ce passage est un réquisitoire qu'est ce qui fait de ce passage un réquisitoire contre la peine de mort d'abord la condamnation de la peine de mort parce que quand on quand on a ce chevauchement de de si vous voulez de c'est ce chevauchement des registres qui tous ces chevauchements qui mène vers le tragique c'est pour préparer pour se préparer à la condamnation de 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 cette condamnation de la peine de mort et puis il ya cette utilisation des registres lyriques pour mettre en valeur la beauté éphémère de de la vie comme dans ce ce petit paragraphe autrefois car il me semble qu'il ya plutôt des années que des des semaines et s'amuser à me les dérouler les unes après les autres c'était des jeunes filles de splendide chape d'évêques des c'est un on s'est un si vous voulez c'est un registre lyrique qui met en valeur la beauté comme j'ai dit temporel et éphémère de de la vie et enfin on termine par cette synthèse derrière un tableau pathétique et tragique l'auteur montre l'évanescence de la vie comme étant le meilleur argument pour contrer la peine de mort j'espère que vous avez que ça vous a plu en quelque sorte j'espère aussi que que mon explication vous a été en quelque sorte et il suivez moi sur français avec j'adore et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne je leur ai que c'est j'adore français avec j'adore et merci beaucoup à la prochaine